Bonjour à tous, c'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. J'aimerais vous parler de quelque chose qui pourrait sembler ennuier, quelque chose qui vous ennuierait, mais des institutions. Je pense qu'avec nos nouvelles valeurs, chacun de nous devrait contribuer à créer les institutions de l'avenir. Si vous regardez l'histoire des humains, nous nous organisons de manière différente, en état, en religion, des entreprises, des réseaux. Et ce que font ces institutions, c'est qu'elles peuvent codifier les valeurs et les croyances et les transmettre d'une génération à une autre. Donc, quand vous codifiez les valeurs dans les institutions, vous donnez de la durabilité de vie à ces idées. Donc, par exemple, les personnes qui travaillent avec du verre, pendant des centaines d'années, ils gèrent leurs valeurs professionnelles de la manière dont vous travaillez avec du verre et le partagent avec des personnes qui suivent. C'est la même chose avec les comptables et les avocats. Il y a beaucoup de pression aujourd'hui pour les professionnels d'aller plus rapidement, de cacher des problèmes d'une entreprise, mais ces personnes ont des valeurs professionnelles et des standards qui font partie de leurs institutions, qui sont censées leur apprendre à ne pas faire ces faux pas. Les institutions peuvent jouer un grand rôle dans la protection des valeurs. Donc, c'est un article d'un ancien chef de la BBC qui indique que quand la BBC est attaquée par un gouvernement conservateur, tout le monde veut que la BBC reste forte et que si elle était détruite, elle ne pourrait pas se réinventer. Mais la BBC est peut-être le meilleur gardien des valeurs modernes et libérales du Royaume-Uni, beaucoup plus que l'État lui-même. Donc, nous avons un très bon exemple d'une organisation assez bureaucratique et conservatrice qui peut protéger les intérêts publics et la diffusion des émissions publiques que le gouvernement ne recréerait pas aujourd'hui. Donc, il est intéressant qu'on peut critiquer les institutions, mais si vous regardez les très anciennes entreprises, quelques-unes qui vont jusqu'au 7e, 6e siècle, il y a des organisations très anciennes. Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ont pu protéger leur écosystème. Donc, c'était Lloyd's à Londres qui a été créé dans un petit café, qui a été créé. Et pendant leur histoire, pendant le tremblement de terre à San Francisco en 1906, il a reçu beaucoup, beaucoup de demandes. Et s'ils suivaient les règles, ils n'avaient pas besoin de repayer ce qu'ils devaient. Ils auraient perdu un milliard en argent aujourd'hui s'ils l'auraient fait. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit de la confiance et qu'ils ont protégé leur écosystème. Donc, cela continue également aujourd'hui. Mais au 20e siècle, nous avons construit ces sociétés derrière des barrières qui empêchent les personnes d'être concurrentes, puisqu'ils ont tellement de monopolies. Donc, les organisations modernes ont construit des systèmes de gestion hiérarchique très strictes. Et ces entreprises ont ensuite évolué de manière verticale, quelque chose qui ne changerait pas. Et donc, à la fin du 20e siècle, beaucoup, beaucoup ont du mal. Parce que les choses changent et changent beaucoup plus rapidement qu'ils auraient pensé. Donc, une question intéressante, si la bureaucratie était la plateforme pour la manière de penser, la manière de faire protestante, quelle manière d'organiser pour le futur? Donc, maintenant, nous avons des start-up qui se font dans des cafés, nos cafés artisanaux. Je pense que nous en avons besoin. Nous en avons besoin parce que le monde des start-up n'est pas aussi joli qu'on l'aurait pensé. Nous construisons des start-up dont le but est de mourir. Ils veulent être détruits par des investisseurs, des organisations plus grandes. C'est un produit financé maintenant qui est sur le marché. C'est une brochure qui a été distribuée pour les travailleurs de Palantir. Et ils disent, votre entreprise ne vaut rien. La valeur appartient aux propriétaires de l'entreprise et non pas aux travailleurs. Donc, si vous regardez dans quelle direction nous allons, nous ne pouvons pas seulement vivre des applications. Nous avons besoin de matériel, de biens physiques qui pourraient être transportés du monde virtuel vers le monde réel. Nous avons donc besoin des compétences, des ingénieurs en Finlande, en Italie, de ces traditions européennes de vraiment produire des choses. Mais les produits connectés ont besoin d'organisation connectée. Donc, c'est pour ça que nous avons vraiment besoin de refaçonner les institutions d'aujourd'hui. Bosch est une très bonne entreprise. Leurs détecteurs et capteurs sont sûrement aujourd'hui. Ce sont des ingénieurs très doués, mais ils sont tellement construits de manière verticale qu'ils ont du mal à partir à l'horizontale et d'investir dans d'autres produits. Donc, ce que Amazon, Facebook, Google, etc. sont des grandes institutions, mais ce ne sont pas les entreprises que nous cherchons. Elles ont du succès, mais ce ne sont pas des modèles pour les institutions du 21e siècle. Donc, que seront les caractéristiques d'une institution du 21e siècle ? Je vais y aller très rapidement. Donc, il faut qu'il y ait des réseaux. Ce sont des nouvelles chaînes de valeur. Ce sont la protection, les anciennes barrières que nous avions auparavant. Ensuite, ils ont plusieurs couches. Stuart Brand parle du fait que toutes les civilisations sont créées sur des couches qui se développent à des vitesses différentes. Donc, la nature change très doucement. Notre culture et notre gouvernance changent un peu plus rapidement. Et si vous regardez la couche la plus haute, il y a la technologie, le contenu qui change très rapidement. Donc, nous devons utiliser cela dans nos organisations. Le logiciel avant était intégré très verticalement, d'autre en bas. Maintenant, ce sont des microserveurs, des données qui se développent de manière différente, à des vitesses différentes. Donc, cela serait important pour les nouvelles organisations. Il faut aussi que ce soit orienté vers les services. Nous avons beaucoup d'équipes qui développent des choses différentes, qui font des choses différentes, plutôt que de les gérer avec une bureaucratie, avec une hiérarchie. Nous avons besoin de relations entre pairs pour que les équipes puissent travailler ensemble. C'est un dessin d'un ami à moi, Dave Gray. Le livre « L'entreprise connectée » donne beaucoup d'informations sur la manière dont cela pourrait fonctionner dans le monde réel. Ensuite, il faut que ce soit basé sur les plateformes. Par exemple, Uber, Airbnb, toute la valeur est au centre. Amazon est un très bon exemple d'une plateforme du marché qui développe des écosystèmes sur ses besoins. Et les plus intéressants se trouvent en Chine. Alibaba, par exemple, et cette entreprise, Hire, c'était une entreprise de l'État avant. Et ce monsieur Zhang Wu-Ming a changé tout cela en changeant la hiérarchie, en la transformant. Donc, si vous êtes à plus de trois pas d'un client, vous êtes en service clientèle. Ensuite, la gestion se développe et part vers les clients. Donc, l'entreprise est devenue une plateforme elle-même. Donc, chaque département de cette entreprise est une petite entreprise, une micro-entreprise qui travaille sur une plateforme unique. Et ensuite, l'étape suivante est de pouvoir ouvrir cette plateforme à d'autres entreprises. Donc, c'est un vrai système de plateforme intéressant à étudier. Nous avons besoin d'organisations distribuées. Nous avons besoin de petites équipes, entre 8 et 10 personnes, qui se concentrent sur une chose, qui ont des structures plus élargies plutôt qu'une hiérarchie. Nous avons besoin d'une gestion différente. Je pense que la plus grande menace aux outils autonomes est la gestion intermédiaire, qui peut être remplacée par les ordinateurs. Donc, nous allons voir les directeurs intermédiaires être remplacés par des algorithmes. Je ne sais pas si cela existe, mais je pense qu'il devrait. Nous avons besoin d'une organisation, des organisations technologiques, des organisations technologiques, cyber-organisations, une bonne relation entre les machines et les personnes. Nous ne pensions pas avant que l'intelligence artificielle s'agissait de remplacer les humains, mais en fait, il s'agit d'augmenter l'intelligence humaine, créer des environnements où les compétences, les valeurs, l'instinct des humains peuvent opérer de manière plus libre. Donc, il s'agit d'une usine où vous avez des robots qui travaillent aux côtés des humains qui ne font pas leur travail, mais qui font les choses de base qu'ils n'ont pas besoin de faire. Puisque nous sommes connectés avec nos réseaux sociaux, nous avons cet esprit humain. C'est la base d'un système démocratique dans les organisations. Les personnes peuvent vous dire ce qu'il faut faire, peuvent vous donner du feedback, vous dire ce qui est cassé, ce qu'il faut réparer, ce qu'il faut changer. Nous avons besoin de l'utiliser, justement. Et puis, il faut être conscient de soi-même dans les organisations. Avant de venir sur l'estrade, je regarde ma montre Apple pour voir à quel point mon cœur bat rapidement parce que je suis très nerveux. Et je peux me calmer en regardant ces données. Il faut comprendre ce que constitue une organisation humaine et intelligente. Donc, il faut surveiller tout cela pour être conscient de nous-mêmes. Ces entreprises ont également besoin d'être flexibles. avant, nous pensions qu'il fallait prédire et ensuite gérer. Donc, prédire l'avenir et ensuite gérer chaque étape vers cet avenir. Mais l'avenir, on ne peut pas le savoir. Nous ne pouvons pas planifier à plus de deux, trois ans. Donc, nous avons besoin de sentir et de répondre. Nous avons besoin de connaître les changements et de pouvoir être flexibles et s'adapter à ces changements directement. Être en évolution constante. Et enfin, une dernière caractéristique de cette entreprise, il faut de la localisation. Donc, il faut se localiser de manière globale et de manière locale. Donc, ce sont des entreprises en Allemagne du Sud. Et puis, si vous regardez les plus petites, les villes où il y a Stuttgart, où il y a Bosch, où il y a Siemens, vous pourriez voir que ce sont des entreprises qui sont localisées géographiquement, qui travaillent avec les communautés locales puisqu'elles ont besoin de travailleurs, besoin de fournisseurs. Si vous faites la même carte pour une entreprise financière virtuelle, ils n'ont pas de localisation géographique. Donc, il y a beaucoup plus tendance à mettre des choses négatives dans la communauté. Donc, si vous regardez, il y a également des réseaux virtuels, mais il faut penser au centre de gravité des organisations. Si nous regardons tous ces nouveaux modèles que nous devons utiliser, excusez-moi pour l'écriture, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, si nous n'évaluons pas ces modèles, je pense qu'il faut être conscient du fait des systèmes d'opération, des institutions et des organisations qui vont poursuivre cet avenir pour nous. Il ne faut pas dire que ça appartient à quelqu'un, donc il faut travailler avec des start-up, mais il faut vraiment définir l'avenir des institutions parce que nous ne voulons pas de grands musées qui ne sont pas très humains et qui ne changent pas. Ce que nous voulons, ce sont des systèmes vivants auxquels les personnes peuvent contribuer, des institutions que vous pouvez, avec vos valeurs, aider à construire. Merci beaucoup. Merci.